On a parlé en seconde. Et pendant la vie de Shimon HaTzadik, et même avant, automatiquement Yom Kippur, ce ruban se blanchissait, c'était un bon signe. Mais après la recédée de Shimon HaTzadik, c'était plus automatique, quelquefois je blanchissais, quelquefois non. Un autre miracle qui a eu lieu jusqu'au décès de Shimon HaTzadik, c'était le Nerm HaTzadik. On avait parlé de ça pendant Hanoukka, que dans la Ménorah, il y a une bougie, qu'on appelait la bougie de l'Ouest, Nerm HaRavi. Et regardez si vous voulez bien le rachis. Le rachis qui dit... Vous entendez ? Regardez juste le rachis avant, ça vaut la peine. La chône sur le zéhorit. Un ruban rouge. Vous voyez ? Le rachis. La chône sur le zéhorit. C'est un fait de laine. Parce que c'est écrit dans Yeshia. Donc, même si vos transgressions vont être rouges, ils vont blanchir comme la neige. Et ici, on parle du deuxième temple. Mais pendant le deuxième temple, jusque le décès de Shimon HaTzadik. Là, c'était un tafnit, comme on dit. Un tournant. Prochain rachis. Après que les autres bougies se sont éteintes. En dépit du fait qu'on allumait toutes les autres bougies le soir de la ménorah à partir du Nerm HaRavi. qui restaient allumées. Le rachis dit ici quelque chose qu'il ne dit pas dans Massech et Shabbat. Quand on a vu ça, rachis dit qu'on terminait la préparation des bougies le matin avec le Nerm HaRavi. C'était la dernière bougie qu'on a préparée. Mais dans Assech et Shabbat, il dit non. Il dit qu'on préparait toutes les bougies à part le Nerm HaRavi. Et le Nerm HaRavi, on le préparait à la fin. Parce qu'on changeait les mèches et l'huile. On préparait à la fin le soir. Et il restait allumé. Ça faisait partie du miracle. Il restait allumé pendant toutes les journées. Ici, il ne dit pas ça. C'était un témoignage pour les gens que la Shabbat est posée dans le sein du peuple juif. C'est quoi cette parochette HaIdout ? Cette expression, le rideau du témoignage. Le rideau du témoignage, ça se refait à la menorah. Et la menorah qui est en dehors du vie du rideau. C'est pour ça qu'on appelle ça Parochette HaIdout. Je continue dans le Rashi. Et on dit dans le Shabbat, HaIdout est dans tout le monde. La Shabbat est dans le monde. C'est un témoignage encore une fois que la Shabbat est dans le monde. Et on dit que ce nerm HaRavi est dans le monde. On donnait dans la bougie du Maravi la même quantité d'huile que dans les autres. Et c'est à partir de cette bougie qu'on commençait. C'est avec elle qu'on finissait. Ça veut dire encore une fois que le soir, on allumait toutes les bougies. À partir de la flamme qui restait toujours allumée du nerm HaRavi. Après, jusqu'au matin, aux ambiants du matin, les bougies s'éteignaient. Mais le nerm HaRavi continuait à brûler jusqu'au soir. Alors, le soir, on enlevait la mèche. On préparait à nouveau la bougie du nerm HaRavi. Et cette mèche qui était restée allumée. À partir de cette mèche, on allumait les autres bougies à nouveau de la menorah. Mais c'est quoi exactement ? De quoi, de quel bougie on parle ? C'est une marque qui est parmi les sages. Dans quelle direction se trouvait la menorah ? Selon l'opinion qui dit que la menorah était Mizrach MaRav. Mizrach MaRav, on rentre de l'Est. On rentre de l'Est. Et à l'Ouest, il y a Kodash et Kodashim. Et donc, la menorah était comme ça. Selon cette opinion, le nerm HaRavi, le H explique. Car il nerm HaRavi, nerm Cheyni, chez Samukh le Richon, chez B'mizrach. Ce n'est pas la première bougie à l'extrémité Est. C'est la bougie après. OK ? Donc, il y a sept bougies. Ce n'est pas la septième à l'extrémité à l'Est. C'est la bougie qui vient après. La deuxième. La deuxième. Que le Tznan n'ykhna se chade le Matzah ch'tein erot mizrachiot tolkot, et tout le monde a marre. Mais selon l'opinion qui dit que non, la menorah était arrangée, pas Est-Ouest, mais plutôt Nord-Sud, Tzaphon ve Derong. Donc, n'y a eu un saïtan, panav me soubin, klapei maRav. Donc, la mèche, au milieu de la menorah, la menorah, c'était celle au milieu, elle était en face de l'Ouest, mais où kaloui maArabi, et les autres mèches étaient inclinées vers celui du milieu. qu'il y a eu un saïd, y'a eu un nerod shi shi shakani. Ok? Ok, tout ça pour nous dire que ce miracle, une ère maRavie qui restait et allumée, c'était seulement jusqu'au décès de shi n'a tzadik, après, ça s'est arrêté. Non, après les... Quelqu'un faubi, quelqu'un faubi, non, non, quelqu'un faubi, quelqu'un faubi. Je continue dans la gemara, ou plutôt dans la breite. «Veya, eshe maRachah mitgabèr, velo yukohanim cerichim lavi eitzim la maRachah, chutz me shnei gzirei eitzim, que dès le qayem mitzvat eitzim, et le feu sur le foyer, sur le mitzvah, était suffisamment chaud, il n'y avait pas besoin d'alimenter le feu tout le temps pendant la journée, à nouveau d'apporter du goa. Il restait allumé, à part les shnei gzirei eitzim que les koanim apportaient le matin, placés, posés sur le mitzvah, le matin et l'après-midi. Ça, c'est une mitzvah. Ça fait, c'est une mitzvah. À part ça, il n'y a pas besoin à nouveau en plus d'ajouter du bois parce que c'était, ça faisait partie du miracle. «Mikam ve'ilach, pa'amim mitgabèr, pa'amim ein mitgabèr. » À partir de la mort du 10e de Shimonat Tzadik, non, quelquefois, il y avait suffisamment de feu, et quelquefois, non. Et quand c'était non, «Ve lo hayukohanim nimna'in, me la havi eitzim la maRachah kolayom kulo. » Et les Kohanim ne s'empêchaient pas d'apporter à nouveau du bois pour alimenter à nouveau le feu quand il y avait besoin. «Ve nishtalcha brachah be'omér ou be'sh'teï ha-lechem ou be'lechem apanim. » Et il y avait une brachah spécial dans le homer. L'homer, c'était la récolte d'orge. Et korban à homer, c'était le korban qu'on apportait le lendemain après le premier jour de fête de Pesah. Et il y avait une brachah dans le homer, dans «sh'teï ha-lechem » «sh'teï ha-lechem » c'est ce qu'on apportait en Shavuot. C'était une offrande qui consistait en deux propins. Pas d'orge, mais de blé. Et ça s'exprimait dans le feu aussi. Pas seulement il y avait une quantité quand on départageait les pains parmi les Kohanim, l'équipe des Kohanim qui était de service, il y avait un zayt, une quantité d'un kazaït qui arrivait pour chaque Kohanim. Mais ça suffisait. C'est pas simple de quoi ça suffisait. C'est écrit ici que le Kohanim qui recevait, c'est pas beaucoup, un kazaït de pain, il était rassasié. Il s'avère, voilà. Et il y avait même des Kohanim qui mangeaient un petit peu de ce kazaït et qui laissaient un petit peu de côté. Mais quand il y a l'air, après le décès de Shimon al-Tzadik, nishtalcha me'ira baromé ou bejté ha-lechem ou be-lechem ha-panim. Il y a eu comme une klala à partir d'une klala qui a remplacé le bracha. Et maintenant, dorénavant, la quantité qu'il recevait quand il se départageait le pain, c'était pas une quantité qui correspondait à un zayt, mais à un foule. Une foule, c'est une fève. Donc c'est plus petit qu'un kazaït. Plus petit qu'un kazaït. Et pas seulement... Alors qu'est-ce qui se passait dans ce cas ? Alors les gens qui étaient modestes, ils prenaient même pas. Les Kohanim qui disaient, ils prenaient même pas parce que c'était... Tellement petit. Et en attendant, il y avait des gargaranines, des gens qui étaient... Gloutons. Des gloutons, qui prenaient pas seulement leur part, mais la part des autres. Il y avait un des Kohanim, c'était connu, c'était pas seulement une fois, il prenait pas seulement sa part à lui, mais apparemment systématiquement, il prenait la part de quelqu'un d'autre. Et on l'appelait Ben Khamsan, on tourne en haut de la page suivante, Ben Khamsan, à de Yom Voto jusqu'au jour de sa mort. Et Rashi dit Khamsan, c'est Gazlan. Ah, Gazlan. Gazlan, c'est un volant. Amar Rabah, Barad Rav Sheyla. C'est péjoratif pour un Kohen. Oui, mais c'est péjoratif pour un apoké. Mais c'est tout pour un Kohen. D'où est-ce qu'on sait que le mot Khamsan se fait à l'ison à voler? C'est un cri de supplication à Hachem. Délivre-moi du rasha et des mains du mavel. D'où est-ce que le mot Avel? Avel et Chometz. Chometz ici, on voit que l'idée de Chometz, c'est le volant. Et Rav Amar Meach, Limdou Heitev, dans Yeshia on s'est écrit Limdou Heitev, dirshou mishpat, ischou hamot. Ça veut dire que le prophète demande au peuple juif de bien apprendre et d'enseigner et de chercher dirshou mishpat, la justice et de renforcer khamot. Khamot, ce n'est pas chometz, ce n'est pas celui qui vole, c'est celui qui a été volé. Ça veut dire venir assister, venir à l'aide de celui qui a été volé dans la société. Et la Gmannelle dit ischou hamot, ce n'est pas chometz, il faut dans la Cour de la Justice aider à ceux qui sont, ceux desquels on vole et pas de ceux qui... Je suis venu en taxi ce matin parce que j'étais en retard et puis le chauffeur de taxi m'a dit, c'est incroyable, on m'a demandé 15 000 shekels. 15 000 shekels. 15 000 shekels. 15 000 shekels de Massach-Nassa. Eh oui, le temps que tu racontes, on m'a envoyé des taxes en Israël, ils veulent 15 000 shekels. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pendant la Corona, c'est pas seulement lui, pendant la Corona, les gens qui étaient à Tzmaï, qui travaillaient indépendamment, ils ont été assistés souvent, ils ont été assistés par le gouvernement. Et comment... Mais l'assistance, on a appelé ça un ma'anak. Ma'anak, c'est un don, c'est un cadeau. Et maintenant, ils disent, on t'a assisté avant, maintenant on veut que tu viennes nous rendre l'argent. Et pas seulement, ils ont dit, s'ils disent rendre l'argent, je veux bien, mais ils ont dit, tu dois rendre aussi, en prenant en compte le ribi, le ribi a beaucoup monté l'année dernière, les derniers quelques mois. Et pourquoi je parle de ça maintenant ? Parce que c'est un petit exemple, mais c'est un exemple de l'idée de... C'est un vol. Si on te donne quelque chose, on te donne en tant que ma'anak, un ma'anak, c'est un don, on ne t'a pas donné ça en tant que prêt. Ce serait quoi que systématiquement, maintenant, ils demandent à ces gens de... Écoute, on n'a pas entendu toute l'histoire sur la version du football de Daxi. C'est vrai, c'est vrai, ce que Youda dit, c'est vrai comme toujours. Youda dit, c'est vrai, mais on n'a pas entendu toute l'histoire. J'imagine qu'il y a aussi un argument, un contre-argument. Et comme Youda a tellement sagement dit, il faut écouter tous les... en tout cas, c'est un rabbinan. En tout cas, c'est un rabbinan. S'il avait su qu'on allait parler de lui dans l'akmara. Il a eu l'homme, qui est un rabbinan. C'est un rabbinan. le taxi. On a dit, 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 on a rien à l'ordre. l'année dans laquelle Shimon HaTzadik est décédé. À Marlem, Shimon a dit à ses collègues, à sa famille, cette année, il va mourir. Quand il dit, il va mourir, il est en train de parler sur lui-même. Mais normalement, quand on dit quelque chose de négatif sur soi-même, on ne dit pas moi, on dit que lui... Sagi Nao. Sagi Nao Bidouk. Pourquoi cette question de vous-mettre ? S'il prévient qu'il va mourir. Il est, vous, il a mort. Vous-mettre. Je ne sais pas. Il s'écrit, vous-mettre. Amrulo, minayna ta'yoda. On lui a demandé, comment tu sais ? Amar lehem, bechol yom akipurim, haya misdamen, ni zakhen echad, lavush levanim, ve'atuf levanim, nikhnas imi, ve'yatsa imi. Il est chaque Yom Kippur. Quand je rentrais dans le Kodash à Kodashim, il se présentait devant moi, un vieillard en blanc, habillé en blanc. Il m'accompagnait, nikhnas imi, et il sortait au-dessus le Kodash à Kodashim avec moi. C'était qui ? Yéron Ali ? Je pense que c'était une manifestation concrète, une apparence d'Akadashbouk. Ah bon ? Oui. Vous savez, Akadashbouk, quelquefois, oui, parce que quelquefois, il se, au prophète, quelquefois, il se manifeste avec, il a l'air comme un vieillard, il a l'air comme un guerrier, et il a l'air comme, c'est des images. Dans le Kodash à Kodashim, on s'appelait à, Akadashbouk a demandé à un Kodash de le bénir. Il a fait un masque de l'amour. Est-ce qu'il s'agirait pas plutôt du prophète Yéron Ali ? C'était la quatrième. Non. Apparemment, non. C'est ce que Yoel a proposé. Il dit que c'est Yéron Ali ? Non, mais apparemment, c'est une... De toute façon. Les grands esprits sont autour. Et aujourd'hui, il dit que ce Yom Kippur, il a dit que ce Yom Kippur, il a dit que c'est un vieillard habillé en noir. Et ce vieillard était en noir. Il est rentré avec moi dans Kodash Kodash, mais il n'est pas ressorti. Après la fête, il est devenu malab en six sept jours et puis après il est décédé. Et à partir du décès de Shimonat Tzadik, ils ont arrêté, les Kohanim ont arrêté dans le temple. Quand ils disaient des Ba'khot, ils disaient tout le temps « Shema Mephorash », le nom à la chose, ils ont arrêté. Donc on va tout faire... Quel est le rapport ? Il n'y a pas de rapport, à part le fait que ça fait partie de ce qu'on a vu, que la mort de Shimonat Tzadik, c'était un moment à Tafnit. On dit Tafnit en cours. C'était un tournant dans l'histoire et dans la période. Maintenant, c'est comme on commence une nouvelle période. Et dans cette période de temps, où le niveau spirituel est moins élevé, ce n'est pas apte, on n'a pas le mérite pour dire Shema Mephorash. C'est la personne qui est venu. Juste je le dis en parenthèse, il a vu ce vieillard qui est en blanc. On a vu blanc. Pourquoi il était habillé en blanc ? Parce que blanc, c'est la couleur, pas seulement de Tahara, de pureté. On a dit avant que la cataphore, dans le prophète, si vos transgressions sont rouges, je vais les blanchir comme la neige. Ce n'est pas seulement une couleur qui est associée à la pureté, mais aussi à la joie. Et c'est pour ça que, disons, la Kala, elle est en blanche. Et tu penses que le Khatan, il est en noir. Je pense qu'à l'époque, même le Khatan, il était en blanc. Mais aujourd'hui, le noir, au contraire, le noir, c'était une couleur qui était associée au deuil. Vous devriez ? Oui. Et, je dis que la société, disons, ultra-orthodoxe, orthodoxe, qui sont tous habillés en noir, peut-être maintenant, on devrait vraiment, en basant sur ça, s'habiller, si pas en blanc, au moins en gris. Oui. Maintenant, on parle des 40 ans avant la destruction du Temple. Là, il y avait pendant les 40 ans avant, et jamais, jamais, dans le tirage au Soriom Kippur, est-ce que le signe qui disait l'Hachem a été pris par la main droite ? C'est-à-dire, mauvais signe. Et là, il y a la chambre sur le Soriom Kippur, et encore une fois, avant, on a dit quelquefois, oui, quelquefois, non. Dorénavant, c'était systématique, jamais ça se blanchissait. Et qu'est-ce qu'il se passait, un truc bizarre, que les portails du Eichal s'ouvraient d'eux-mêmes. Il y avait un chanteur en haut. Ils s'ouvraient d'eux-mêmes, comme pour se préparer pour les gens qui allaient invahir et attaquer. Comme pour donner de la place pour laisser entrer les ennemis. Jusqu'au moment que Rabbi Yochanan Ben Zakkai s'est grandi contre eux. Pourquoi tu montres cette peur ? Pourquoi tu te montres cette peur ? À travers le fait que tu t'ouvres, les portails s'ouvrent. Je sais que dans le futur, tu vas être détruit. Et à ton égard, déjà le prophète a parlé, quand il a dit C'est écrit, c'est un terme qu'on donne au Temple. Ouvre le Temple, ouvre le Temple, tes portes de la Terre, et le feu, va manger les cèdres. On va voir. Amar Rabi Yitzchak Ben Tablai. Laman ykrashmo Lebanon. Pourquoi ? Le terme, un des termes qu'on donne pour le Temple, c'est Lebanon. Lebanon, ça vient du mot Leban. Parce que le Temple, à travers le service et le corbanot, ça blanchissait les transgressions d'Israël. C'est dans la Torah, c'est comme Moucher Abbeinu, il supplie à Kadosh pour laisser-moi rentrer et entre eux pour que je puisse voir à Lebanon. C'est pas qu'il veut voir à Lebanon le drôme, il veut voir le Temple. Amar Rabi Yitzchak Ben Tablai. Laman ykrashmo Ya'am. Entre autres, apparemment, on voit que le Temple s'appelait, pas seulement Lebanon, mais aussi Ya'am. Ya'am, c'est une forêt. Pourquoi ? D'Echtib, on voit ça dans Melachim Aleph. Beit Ya'am HaLebanon. Encore une fois, le Temple est considéré comme une maison de forêt. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient faire à la forêt dans le contexte du Temple ? L'Omar Lecha, Ma Ya'am, me la bev. Af Beit HaMikdash, me la bev. De même façon que dans la forêt, il y a des fruits qui, les arbres, ils donnent des fruits. La même chose se manifeste dans le Temple. De Amar Rabo Shaya, Besha'ash, et Bana Shlomo, Beit HaMikdash, Natabu Kolminei Megadim. quand Shlomo Amelech a construit le Temple, il a construit, il a créé des statues en or, d'arbres fruitiers. Donc, encore une fois, il a créé des statues d'arbres fruitiers, c'est Megadim, de Zahav. Et il y a créé des statues pendant elles. Et miraculeusement, ces fruits, ou ces arbres, ils donnent des fruits, des fruits d'or. Et car la roche est en place dans elles, il y a des statues d'or. Et quand le vent s'effla, ces fruits d'or tombaient, ils ont dit, « Il y a créé des fruits comme le vent d'or. Et où il y a été parnassé le Kéhuna. » Et les Kohanim, apparemment, entre autres, ils vivaient, ils ramassaient ça, ils faisaient vivre leur famille avec ça. Et quand ils ont l'air, le moment que les goyim ont envahi et rentré dans le Temple, ils se sont asséchés. « Je n'ai pas le vent d'or. Et dans le futur, le Kéhuna va vous faire retourner, pas seulement le Temple, mais aussi ces arbres fruitifs et d'or. « Je n'ai pas paroartifra et ta'gel afdilat et l'anen que vod et l'évenon nathana. » Donc, à partir de ce vers, on voit une allusion à ça, que ces arbres vont retourner. « Nathana nashnei aseyim » c'est écrit que le Kohen Gadol a pris les signes, un, l'Hashem et l'autre, l'Azazal. Il s'est placé sur la tête des deux boucles. « Tannu Rabbanan essa pa'amim mazgir Kohen Gadol et Hashem boba yom » À dix reprises pendant Yom Kippur, le Kohen Gadol il prononçait le nom d'Hashem. « Shalosh be vidoui richon » « Shloshah be vidoui richon » « Shloshah be vidoui chené » la première vidouille, le premier vidouille qu'il faisait c'était sur son pas. N'accord ? Le Kohen Gadol en revue la première chose qu'il avait un pas une vache ou un taureau je ne sais pas. Et il mettait ses mains dessus il faisait un vidouille pour lui et sa famille. Après il faisait un deuxième vidouille pour tout l'ensemble des Kohanim. Tous les Kohanim. Et il y avait un troisième vidouille qu'il faisait sur le bouc émissaire c'est pour l'homme Israël. Pourquoi ? On va voir. Alors ça c'est vidouille chené c'était pour les Kohanim. « Veshloshah be sayyam ishtalek ve echad be goralot » Et il y avait apparemment le dixième c'était au moment qu'il y avait tirage au sort. « Vekfar hama » Et on avait dit que « Vekfar hama hachev ve nishma kolob yirikho » Quand il prononçait le nom de l'Akabrash be yirikho apparemment le son était tellement fort qu'il se on entendait le son du nom même à yirikho. « Vekfar barba barba khanah mi yirikho asara par sa'ot entre entre yirikho c'est à peu près quarante c'est à dix par sa'ot j'ai vu quelque part à peu près quarante et quelques kilomètres donc il y avait un truc miraculeux dans cette histoire lui il disait « El Shem Hashem » on entendait ça yirikho ce n'est pas évident c'est un peu moi parce que Troum Shabbat c'est le prime amas et une fois ça avait 16 000 amas c'est moi mais on entendait le tournement quand les portails ils avaient la porte un portail tourne sur son gant on entendait le tournement des gants des portails aussi de très loin à une distance de 8 fois le Troum Shabbat les chèvres qui étaient à yirikho ils étaient nués à cause de l'audor très forte de la kathorite qui venait du Temple les femmes qui vivent à yirikho ils n'avaient pas besoin d'acheter du Christian ou l'akom l'ankom ils n'avaient pas besoin d'acheter pourquoi parce qu'ils étaient parfumés d'une façon naturelle par l'audor de la kathorite qui venait du Temple jusqu'à yirikho tandis que la khala qui était à yirikho elle n'avait pas besoin de se parfumer à cause de l'audor on vient de dire que les femmes à yirikho n'avaient pas besoin de se parfumer à cause de rien alors qu'est-ce que ça vient nous enseigner que la khala apparemment la khala elle a besoin de beaucoup plus de parfum qu'une femme normale une femme normale mais un tout petit peu et voilà c'est suffisant alors là il y avait suffisamment de kathorite pour qu'elle soit un petit peu parfumée une khala tandis qu'une khala elle se parfume beaucoup et les femmes à yirikho il y avait suffisamment d'audor de kathorite ils n'avaient pas besoin encore une fois d'acheter Christian d'Iron Amar Rabbi qu'est-ce qu'il faut dire ici il faut dire quelque chose d'autre il faut dire il faut dire quelque chose d'autre il faut dire ils yimayou l'Aba beharei mikhevar il faut dire mon père avait je rappelle il avait des chèvres dans un village dans les montagnes de mokhbar et ils yimayou l'airach la kathorite et aussi ils étaient nuées à cause de l'audor de la kathorite Amar Rabbi Khiya va-Avin Amar Rabbi Joshua Ben-Korcha Sakhli Zakanecha Pah Makhat halakhti le shilo J'ai entendu le témoignage de quelqu'un vieillant qui était vivant à l'époque du Mishkan à Shilo peut-être même après après la destruction de Shilo et qui dit que quand je suis allé visiter Shilo les murs qui sont restés étaient imprégnés avec l'odeur de la kathorite il y avait tellement de kathorite que les murs étaient imprégnés apparemment c'était beaucoup d'années après la destruction de Shilo j'aimerais vous dire un petit mot sur la paracha on est arrivé aux deux points la brouille ouais juste Shilo c'était quelle époque la destruction c'était quelques siècles après la conquête d'Israël au temps de Yosho c'était pour tout je dois vérifier mais c'était à peu près 200 ans ou 100 et quelques ans après après Shilo je vais c'est un peu de l'odeur de la kathorite on est interdit juste pour vous dire très vite qu'on commence maintenant ma château va Sef Hoshemot et Sef Hoshemot c'est le récit de deux choses c'est le récit de l'esclavage ça c'est du récit c'est le récit de l'esclavage et aussi le récit de la délivrance c'est aussi le récit de la délivrance Shov Abim c'est une période de temps alors c'est c'est intéressant pourquoi c'est intéressant dans la paracha il y a deux personnages principales de la paracha deux il y a Paro et il y a Moshe Rabbein maintenant Paro et Moshe Rabbein Paro il représente la force de l'esclavage c'est lui en tant que dirigeant de Mitzra c'est lui qui apporte qui gère en quelque sorte l'esclavage quel est comment on dit le motour le motour le slogan quel est le slogan de Paro il parle pas beaucoup dans la Torah il y a deux trois mots qu'il dit on a un problème avec ces juifs on va utiliser la ruse envers eux en quoi consiste en quoi s'exprime si vous regardez le biouche du Ramban le Ramban il dit ça s'exprime par le fait qu'il a abordé le problème juif tout doucement il a demandé il y avait une déclaration que si un égyptien voit un garçon juif qui traîne dans les rues de le prendre et le jeter dans le Nil et à la fin à la fin ça aboutit que c'était les soldats du palais de Paro systématiquement ils rentraient dans les maisons des juifs pour chercher des garçons parce qu'encore une fois il a entendu que le délivreur le goël était délivré donc ça c'est la stratégie du Yézara Paro dans chacun de nous il y a Paro et la stratégie du Paro en nous c'est la stratégie ça consiste de quoi quel est l'avantage de faire les choses en douceur tout doucement c'est qu'on ne prête pas attention on ne prête pas attention on n'est même pas conscient qu'il y a un processus parce que ça se fait tout doucement si le Yézara aborde quelqu'un il dit tu sais quoi fais-moi un service dorénavant tu arrêtes de garder le Shabbat tu vas profiner le Shabbat on va l'insulter on lui donner des coups on est strictement pas intéressé mais s'il commence en douceur il dit tu sais quoi tous les brachot de temps en temps il dit tous les brachot tu ne vois pas et tu commences à être cool comme ça avec les brachot et tu commences à te laisser aller où tu regardes Shmirataynaim tu regardes un petit quoi tu vois ça va je regarde c'est comme ça que ça commence et tout doucement on s'habitue et voilà on descend c'est comme ça qu'on cuit le homard ça c'est ça c'est paro maintenant quel est l'autre l'autre extrême l'autre extrême c'est Moshe Rabbeinu attend une seconde Moshe Rabbeinu c'est la force de la délivrance de la Géoula qu'est-ce qu'on voit quel est l'attribut qui ressort dans la paracha de Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de Moshe Rabbeinu si on regarde ce que la paracha nous raconte c'est quelqu'un qui prend à cœur il voit d'abord la Torah nous raconte qu'il voit un Égyptien qui donne un coup sur d'abord même avant c'est écrit qu'il est dans la Torah qu'il sort il regarde la souffrance des esclaves juifs il prend à cœur ça c'est la première chose qu'on voit il voit il voit et il voit il voit il y a un même je peux peut-être chercher le passage après cet écrit il voit un Égyptien qui donne un coup sur un Juif il tue l'Égyptien après le lendemain il voit deux Juifs qui se bagarrent qui se quillent il intervient et à cause de cette intervention les Juifs ont rapporté ce que Moshé Rabbein ils ont vu tuer l'Égyptien c'est les Juifs qui l'ont rapporté à Paro le Mashiach a été rapporté à Paro par des Juifs et là il a presque été dit il a été miraculeusement délivré après on raconte qu'il a sauvé il était près d'un puits il voit des filles qui viennent puiser de l'eau il y a des bergers qui viennent les pousser il intervient à nouveau et la dernière intervention qui n'est pas vraiment au niveau de la justice c'est écrit qu'il a pris le troupeau le troupeau il était dans le désert et il voit un truc qui est bizarre il voit un truc qui est bizarre et il dit j'aimerais bien le trouver très vite je vais le je vais lire le truc d'abord le verset c'est écrit il est sorti il a vu il a constaté la souffrance de ses frères il a pris à coeur et encore une fois nous quand on y apprend à coeur il y a trois choses il y a trois degrés quand quelque chose de mauvais se passe dans le monde on peut être indifférent on voit qu'il n'était pas indifférent il y a des choses des gens qui ne sont pas indifférents ils écoutent la nouvelle ils disent c'est terrible c'est terrible qu'il se passe ok donc ils réagissent mais ils ne font rien ils ne font rien ils n'essayent pas d'agir ils ne font rien il agit en fonction de ce qu'il a pris à coeur il agit et après c'est écrit qu'il était c'est écrit comme ça écoutez bien il a vu il est sur le chemin il voit un truc tout à fait bizarre le buisson qui est en train de brûler qui n'est pas consommé par le feu à tout prix je dois aller voir de plus près qu'est-ce qui se passe pourquoi le buisson il n'est pas brûlé et le verset dit c'est écrit encore une fois il a fait un détour pour regarder ça veut dire qu'il a pris à coeur encore une fois pas un manque de justice il a pris à coeur en le sens que ça lui a intéressé ce phénomène naturel bizarre il était suffisamment intéressé qu'il a fait un détour ça donc on voit que la qualité de Moshé c'est exactement le contraire que ce que Moshé essaie d'éviter Parou essaie d'éviter Parou essaie d'éviter que les gens vont être conscients une prise de conscience et vont comprendre ce qui est en train de se passer donc comment on va faire on va faire tout doucement si on fait tout doucement il n'y a pas de prise de conscience parce que ça se passe tout doucement et Moshé Rabbeinu il représente tout à fait l'inverse c'est quelqu'un qui personnifie prendre à coeur et agir et donc en quelque sorte comme dans nous on avait dit qu'on a un Parou et dans nous on a aussi un Moshé Rabbeinu et l'agent dans nous qui apporte la Géoula qui va nous aider dans notre vie arriver à la Géoula c'est ce que représente Moshé Rabbeinu c'est prendre à coeur et il y a peut-être des gens parmi nous qui ont fait de chouva on sait que les gens qui ont fait de chouva ils ont fait de chouva parce qu'ils ont pris à coeur ils ont demandé des questions demander des questions c'est prendre à coeur c'est on est bon on est encore plus étonné encore plus étonné ce comportement puisqu'elle a grandi dans la maison de Parou dans la maison de Parou il n'y a pas de sensibilité alors ça vient vraiment donc tout ça pour dire que si on veut dans la vie arriver à la Géoula dans notre vie personnelle dans le monde il faut développer cet attribut de sensibilité de prendre à coeur et ne pas être indifférent s'il y a des mauvaises choses qui se passent développer le sens critique oui par exemple je me rappelle qu'on a eu un débat vif avec moi et Richard mais c'est pas important la conclusion mais par exemple c'est quelque chose qui se passe comme ça et le comportement du gouvernement il faut simplement si on prend un coeur demander des questions essayer de lire essayer de s'intéresser après chacun il arrive à des conclusions souvent ses enquêtes mais pas simplement comme tout le monde tu prends un vaccin quatrième fois cinquième fois sixième fois non il faut demander il faut réfléchir c'est un exemple comme messieurs t'as pas du château non tu es pire il est pire il est pire